je sais même pas ce que ça va oh il y en a un autre un autre moustique sinon tu sors un déo alors Mouts qu'est-ce qu'on vient de ravager ce soir alors ce soir et oui c'est comme un film où c'est d'abord la préquelle et ensuite c'est le alors ce soir par ordre chronologique incroyable on a commencé par le petit pain de tomate qui est du pain de campagne qui est frotté à l'ail et ensuite recouvert avec de la tomate mixée oui cette fois il y a eu le mixage donc le pain de tomate qui était avec donc la saubre savre regardez-moi ça qui est une spécialité catalane le chant de chorizo mou c'est de la pâte à tartiner de chorizo et là en fait on peut voir qu'il y a un peu de poivre ouais exactement ça donne un petit goût un peu un peu poivré du coup sympathique un peu poivré et ensuite il y avait un duo d'anchois donc les anchois bocarone qui sont des anchois à l'huile avec du poivron un petit peu acidulé et des anchois au sel qui était mariné avec de l'huile d'olive et de l'ail et on a fini par la petite tortilla revisité patates, oignons cuits à feu doux pendant une demi-heure puis ensuite les petits oeufs battus à la main dans une poêle à feu doux la petite tortilla et qu'est-ce qu'on a bu avec ça ? et bien avec ça nous avons commencé par pour aller avec les anchois un petit bordeaux blanc donc du sud-ouest mais là comme vous pouvez le voir on l'a fini là on l'a tombé là c'est compliqué qu'on a défoncé donc était un blanc un peu velouté, un peu gras pour enrober les anchois et éviter d'appuyer sur les notes on va dire salées et acides qu'on avait déjà beaucoup dans les anchois ça a marché très bien aussi avec la saut de brossade je suis bien d'accord avec toi sur les petites notes acidulées un peu ça a fait comme un bonbon un bonbon de piment ça fait comme un petit bonbon de piment et ensuite on est passé sur ce petit rouge qui est toujours en cours d'ailleurs c'est un vin nature qui est vraiment très très bon de quoi ? parce qu'il y a des vins chimiques ? en fait ouais en gros le principe des vins nature c'est que tu vas pas arrêter la fermentation en mettant un produit qui va tuer genre les levures et les bactéries et en fait tu vas te démerder pour obtenir le vin que tu veux mais en laissant travailler les micro-organismes les bactéries j'imagine que c'est tous les vins c'est vraiment origine contrôlée ouais AOC non en fait AOC ça veut juste dire que que tes parcelles sont situées dans une région précise ok c'est vraiment géographique donc AOP c'est l'appellation d'origine protégée donc c'est vraiment t'es à tel endroit tu peux utiliser telle main donc voilà mais après souvent les AOC c'est des vignes qui sont travaillées de la même façon depuis très longtemps par des vignerons qui ont de la méthode et tout donc c'est pour ça que c'est vu comme un gage de qualité aussi quoi après il y a un argument marketing aussi hein l'AOP et champagne ça garantit qualité t'as dit on a raison franchement tous les milliardaires du monde entier veulent te l'acheter parce que c'est du champagne oui d'ailleurs je suis chaud de reprendre une petite olichette voilà qui est un vin qui est assez équilibré mais avec beaucoup de corps, beaucoup de personnalités ouais vraiment bon avec du fruit, avec de la puissance, avec un peu des tannins qui tapent un petit peu alors justement pour ceux qui s'y connaissent pas trop en l'or du vin et qui pensent que c'est inaccessible et uniquement pour les bourgeois de Roitard non comment c'est quoi les petites astuces le petit comment tu métaphoriserais ça alors le vin c'est pas compliqué la première étape déjà c'est que quand on boit du vin on retient un petit peu ce qu'on a bu c'est à dire on essaie de retenir ok c'était un Bordeaux ça avait tel goût ok c'était un Côte du Rhône ça avait tel goût et après ben en vrai dans le vin le truc de base c'est que chaque vin c'est un peu comme un perso de RPG tu vois il a des stats et il faut savoir qu'il peut jamais maxer toutes les stats en même temps donc tu vas avoir des vins qui vont être plutôt acides des vins qui vont être plutôt sur le fruit des vins qui vont être plutôt pour avoir un goût vraiment de bois tu vois genre hier soir j'ai bu un vin rouge hongrois c'était de l'encens quoi genre tu sentais c'était vraiment de l'encens et au goût c'était genre cendre, bois mais c'est des vins qui sont vieillis dans des barriques en fait le bois de la barrique va vraiment infuser de ouf dedans et tu vas avoir vraiment des goûts très marqués comme ça après tu as des vins qui ont plutôt des notes un peu fruits rouges et après tu as des vins qui vont être plutôt légers des vins qui vont être plutôt forts en alcool de toute façon le lore du vin on explorera ensemble il y aura d'autres vidéos sur le sujet du vin ah oui évidemment mais après le vin en fait le plus important c'est d'apprendre à capter ce qu'on aime parce qu'il y a des gens qui aiment des vins qui sont très différents il faut pas être dans un mode snob ou élitiste par rapport à ça juste il y a un vin qui te plaît il y a un vin qui te plaît si tu aimes les vins rouges qui sont plutôt fruités bah t'aimeras pas même un grand millésime à mille balles qui a un goût boisé bah si t'aimes pas ça bah t'aimeras pas ça tu vois et il y en a eu aussi il y en a eu aussi une petite note du sud ouest oui que je vais ramener une petite note de tout regarde moi cette couleur c'est sirop de violette et si tu mets de l'eau de donne c'est vraiment violet et oui il nous faut de l'eau très retrouvé représenté par des fleurs la violette et le pastel alors est-ce que l'eau est spéciale ? non je déconne car son corps est en vaine croissant c'est du faux de l'eau il me faut de l'eau après vraiment la couleur regardez comme c'est magnifique c'est la belle réaction chimique et donc voilà et après dans les petits bonus donc il y a eu on a eu du vinaigre balsamique en plus c'est marrant il a un nom rigolo donc ça c'est de la alors c'est de la crary crème de balsamique oui parce que c'est pas vraiment crème c'est vraiment liquide ouais mais regardez du Jean-Michel de canigou là du sapin du canigou fait du sapin du canigou donc le canigou c'est le sommet des pyrénées c'est aussi une marque de bouffe pour chien c'est vrai c'est vrai après tout ils connaissent pas la montagne ils connaissent la bouffe pour chien oui bah oui c'est comme ça c'est comme ça allez à tous à l'une hop au bois hop au bois au bois au bois au bois au bois Sous-titrage ST' 501